Bonjour, bon retour de pause. Alors, après avoir regardé avec M. Gignac ce à quoi on devrait s'attendre d'un point de vue économique et d'un point de vue financier dans la période post-COVID, je pense que c'est quand même intéressant aussi de se questionner à savoir quelle sera l'incidence de cette période de pandémie qu'on vient de connaître sur nos régimes de retraite et quelles ont été déjà les conséquences sur nos caisses de retraite. Donc, et peut-être aussi de commencer à regarder quelles devraient être nos stratégies en termes de placement, mais aussi en termes de gouvernance, pour être capable de tirer notre épingle du jeu dans cette période qu'on rencontre présentement. Pour nous parler de ça, on a quelqu'un de chez E.ON. Donc, on a Mario de chez E.ON. Mario, excuse-moi, j'ai oublié ton nom de famille. C'est pas grave. Donc, Mario de chez E.ON, qui est actuaire depuis 1914, 1994, Mario, c'est un spécialiste des placements. C'est ce qu'on appelle un kingpin au niveau des placements. Donc, dans ses tâches, ce qu'il fait, c'est qu'il supervise les mandats de révision de politique de placement. Il s'occupe de la mise en place de fiducie globale. Donc, c'est un sujet qui nous est cher, particulièrement présentement. Les fiducies globales à la FTQ, il s'occupe de faire le suivi de la performance et les recherches de gestionnaire dans des catégories d'actifs traditionnels, mais aussi dans des catégories d'actifs plus alternatifs, comme l'immobilier, l'infrastructure, etc. Donc, Mario en est à sa première participation au séminaire. C'est pourquoi j'oublie son nom de famille. Je suis encore désolée. Donc, Mario, à toi la parole. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous, parler de placement, parler des incidences sur les régimes de retraite, de toute cette folie qui est la COVID-19. Pandémie, évidemment, qui se poursuit. Les impacts sont encore présents. On l'est récent aujourd'hui. Mais c'est certain que toute l'incertitude qu'on a connue en 2020 à partir du début de l'année, puis dans le fond, on voyait ça comme une vague, probablement peut-être pas au début comme un tsunami, mais c'est arrivé comme un tsunami, à mesure qu'à la fin décembre, on avait des nouvelles de la Chine tranquillement. Il y avait l'Italie, l'Iran tranquillement qui commençaient à être contaminés jusqu'à temps que l'Amérique, l'Europe continentale et après ça, l'Amérique tournent dans les zones infectées et ferment leurs frontières et commencent à avoir des impacts vraiment concrets à partir du fin février, début mars. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous donner un peu plus de perspectives, un peu comme Marie-Josée l'a mentionné, sur ce qui s'est passé sur les marchés financiers, les impacts sur les caisses de retraite, les placements. On va regarder aujourd'hui, dans le fond, je vais essayer de ne pas trop répéter. Il y a quand même certains graphiques ou certaines lectures de marchés qui vont s'occuper un petit peu avec la présentation de Clément juste avant. Donc, on va regarder les marchés, les impacts sur les caisses de retraite, puis peut-être un peu plus rapidement, les mesures de l'assouplissement de Retraite Québec. Il y a pas mal de cette partie-là de présentation qui était plus du 2020, quand même quelques constats, je pense, à tirer, qu'on pourrait se retourner vers le futur puis avoir certaines peut-être améliorations au niveau de la législation pour encadrer les régimes de retraite. Débutons. Sur les marchés financiers, dans un premier temps, on a vu, d'un point de vue économique, vous avez tous vu les graphiques de Clément il n'y a pas si longtemps que ça. C'est certain que l'environnement économique au niveau de la croissance, puis là, on exprime la variation trimestrielle, annualisée. On voit que le graphique a dû être étiré pour prendre en considération tout ce qui est relié à la pandémie de 2020-2021. Vous voyez l'espèce de... C'est comme si on écoutait une émission d'urgence à l'hôpital puis qu'on voit que le patient est en train d'installer, puis de toute évidence, son rythme cardiaque vient de s'accélérer, bien ça, c'est 2020-2021. Vous voyez qu'il y a une baisse vraiment abrupte à moins 30 %. C'est certain que l'économie ne s'est pas contractée dans un trimestre à 30 %. On prend la variation trimestrielle et on l'annualise. Donc, on projette, si on dit qu'on a contracté l'économie de 17 %, bien on va faire x4 essentiellement. C'est pour ça qu'on arrive avec des chiffres qui sont aussi importants que 30 %. Mais il y a eu le rebond tout de suite après, donc l'espèce de retour du balancier où est-ce que l'économie se remet sur ses pieds tranquillement avec les secteurs qui avaient ralenti le plus, qui se remettent à opérer puis à contribuer à l'économie. Ultimement, si on s'en va plus loin en 2021 et en 2022, bien on va retourner à des rythmes de croissance probablement entre 2 et 3 % au niveau des États-Unis dans un rythme un peu plus normalisé et non pas dans le rythme qui a été dopé par les interventions gouvernementales et les banquiers centraux. Parlant des banques centrales, à la page 5, vous voyez un petit peu l'environnement au niveau de la stimulation, des taux d'intérêt. C'est certain que les gouvernements ne sont pas restés, les banquiers centraux ne sont pas restés indifférents à ce qui se passait. On réagit très vite et c'est probablement pour ça qu'on a eu un rebond aussi rapide à la fin du mois de mars. À partir du moment où est-ce que la Fed, au niveau américain, a décidé de baisser ses taux, de faire des projets d'assouplissement quantitatif, de racheter de la dette sur les marchés pour soutenir le marché des obligations à haut rendement, pour soutenir les obligations de société. La Banque du Canada a fait la même chose du côté canadien pour soutenir certaines émissions provinciales, mais aussi les dettes, qu'elles soient de qualité d'investissement ou en dessous du degré d'investissement sur les différentes sociétés canadiennes. Donc, ces taux-là, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, sont légèrement positifs aujourd'hui dans un mode de stimulation. Hier, la Fed mentionnait qu'elle allait maintenir ses taux à des niveaux très, très bas, encore pour un bon bout de temps, pour laisser le temps à l'économie de se redresser. Par contre, au niveau Japon et plus dans la zone euro, on est en détectoire même négatif, ce qui n'était pas nécessairement un environnement qui était inconnu dans le mode pré-COVID. Quelques données, puis là, on chevauche un petit peu. Dans le fond, on couvre pas mal l'année depuis que ça s'est mis à brasser. Donc, au niveau boursier, ce serait davantage à la fin du mois de février, mais c'est certain que quand on regarde, on a quatre indicateurs sur cette page-ci. Au niveau des indicateurs de marché boursier, en haut à gauche, sur la période d'un an, on voit la baisse évidemment dramatique d'une trentaine de pourcents au niveau des marchés. Mais dès le 23 mars, les bourses ont été stimulées par les nouvelles de support de la Fed et des gouvernements. Et ça a été un deuxième trimestre très effervescent, avec de fortes remontées boursières. Le troisième trimestre a contribué positivement également. Mais à partir du mois d'octobre, là, il y avait l'incertitude reliée, entre autres, à l'élection américaine. On ne parlait pas vraiment de vaccins ou pas beaucoup de visibilité sur le vaccin. Donc, pas un très bon mois d'octobre. Puis avec novembre, les élections américaines sont en début de mois. On a eu l'élection de Joe Biden. Les États-Unis se sont débarrassés de Trump. Et on a eu également la nouvelle du vaccin à peu près dans les jours qui ont suivi l'élection. Donc, deux nouvelles qui ont eu un impact très positif sur les marchés boursiers. Et là, c'est parti. Mais ce n'est pas parti sur le même mode. C'est parti sur un régime différent. Ce ne sont plus nécessairement les mêmes secteurs qui ont vraiment poussé la croissance boursière au cours des neuf premiers mois de l'année qui se sont mis à prendre le dessus. On a eu un revirement des titres davantage axés sur la qualité et la croissance vers les titres de valeur qui avaient été bafoués au cours des neuf premiers mois de l'année. Au niveau des taux d'intérêt, c'est un petit peu la même histoire. Forte baisse, vous regardez le graphique en haut à droite. Vous avez des fortes baisses dans la partie complètement… C'est peut-être avec l'échelle. C'est peut-être un petit peu plus difficile à voir. Mais vous avez une forte baisse un petit peu avant le marqueur de 2020 mais qui couvre l'année 2020. Puis après ça, vous avez tout au courant de l'année. Puis ça, ça nous amène au début du mois de mars des hausses de taux d'intérêt graduelles. Mais il y a eu quand même une accélération au début de cette année. Donc avec les nouvelles du vaccin, tranquillement, les marchés boursiers sur le marché secondaire, on a vu les taux, pas nécessairement les taux directeurs des banquiers centraux, mais vraiment les taux sur le marché secondaire augmentaient de façon significative dans les obligations 10 ans, dans les obligations 30 ans. Ça, c'est certain que pour les régimes de retraite, entre autres, quand vous évaluez vos engagements financiers sur une base de solvabilité, donc ce sont les taux de marché, ce sont ces taux-là qui vont influer sur la santé financière. Puis évidemment, si les taux se mettent à remonter, les situations financières ou les passifs devraient diminuer en termes de taille et améliorer à tout le moins les santé financière, la santé financière des régimes de retraite sur base de solvabilité. Au niveau des écarts de crédit, donc les écarts de crédit se retrouvent à être les taux des obligations de société. Ça peut être, ici on a différentes lectures, on a dans le fond des obligations de société intermédiaire longue en échéance, où vous avez également ce qu'on appelle le high yield ou les obligations à haut remand, donc qui sont en dessous de la qualité d'investissement. C'est une lecture de l'économie, dans le fond, si vous êtes une entreprise qui est peut-être de taille moyenne ou petite, puis vous avez besoin de financer et émettre de la dette, bien c'est les taux. Vos taux étaient davantage aux avant-tours de 4 % avant la période de COVID, ça a monté autour d'entre 10 et 11 %, ce qui était énorme. Quand vous pensez, si vous avez besoin de renouveler votre dette, puis ça passe de 4 à 12 essentiellement, vous faites x3 sur votre taux de financement, c'est un impact direct sur vos projets, sur ce que vous êtes capable de faire sur votre santé financière d'entreprise. Évidemment, ce n'est pas resté longtemps. À mesure que les gouvernements ont annoncé leurs mesures, ces écarts-là se sont mis à réduire. Donc, quand les écarts, c'est la même relation qu'on a au niveau des écarts qu'on pourrait avoir au niveau des taux obligataires, c'est une relation inverse. Donc, quand ça baisse au niveau des écarts de crédit, la valeur des obligations de société se trouve à augmenter de ce côté-là. Donc, à partir du mois de mai, mis en vrai le mail, on a vu les taux des obligations à haut rendement performer de façon assez incroyable, mais elles avaient été quand même bafouées dans l'augmentation du mois de mars début avril. Un des facteurs aussi qui a été très important pendant la crise, quand l'économie mondiale se met au repos, reste à la maison et certaines entreprises sont fermées. On a vu les prix du baril de pétrole tomber de façon drastique. Évidemment, là, il y a des effets un peu plus techniques. Quand vous êtes allé à la pompe, on ne vous payait pas pour faire le plein. Mais sur les marchés boursiers, le prix spot est tombé en deçà du prix, du prix, dans le fond, qui est soutenable. C'était vraiment un phénomène un peu plus technique au mois de mai qui s'est passé. Aujourd'hui, le prix du baril du pétrole est peut-être même au-dessus du 60. Aujourd'hui, il est peut-être aux alentours de 63, 64, je ne me trompe pas. Donc, il y a eu une forte remontée. Puis, évidemment, une accélération à la mesure qu'on a eu les nouvelles du vaccin. Ça veut dire, OK, les gens vont recommencer à retourner au bureau. Les industries vont recommencer à rouler à plein régime. Donc, par anticipation pour cet environnement économique-là, le prix du baril du pétrole, lui, s'est emballé depuis le mois de novembre. Quelques indicateurs sur les marchés boursiers. C'est quand même intéressant parce qu'on fait, comme Marie-Josée le mentionnait, on fait souvent des revues de marché. On est en plein dedans depuis février et mars. C'est vraiment la période très intense pour faire des réductions de comptes au niveau des comités de retraite et des comités de placement. Et un des grands thèmes qu'on a notés, évidemment, c'est les différences entre les styles croissance et valeur. Ici, c'est ça. Ce sont les deux principaux indicateurs qu'on regarde souvent sur les marchés boursiers. Mais il y en a d'autres. Il y a les facteurs momentum. Il y a les facteurs qualité aussi qu'on entend beaucoup parler. La qualité contient beaucoup de technologies. Il y a un bienfait, évidemment, dans l'environnement. Puis, on va le voir dans le graphique de droite. Ici, on regarde surtout croissance et valeur. Puis, dans les neuf premiers mois de l'année, c'était vraiment un cycle qui était dominé par le style croissance. On voit qu'au Canada, à gauche, on termine à 17,9 % sur l'année, alors que pour les types de valeur, on est à 9,6. Fait que faites l'écart. On est au-dessus de 25 % d'écart entre les deux styles au niveau des différentes composantes à l'intérieur du TSX. Si votre gestionnaire avait un style valeur, il n'y a pas eu une bonne année. vous l'avez probablement questionné, vous avez probablement changé, réduit son mandat. Ça ne veut pas dire que ça va rester indéfiniment, mais c'est certain que l'économie, comme on voit, va revenir à un rythme, va revenir graduellement. Mais la Bourse n'attend pas tout le temps que l'économie reprenne puis voit une concrétisation en termes de croissance du GDP. Elle va croître de façon anticipative par rapport à ce niveau de vigueur économique. C'est certain que le différentiel de croissance de valeur a été un grand thème au niveau de 2020 avec un retournement comme on le voit dans le quatrième trimestre par les bars orangés du graphique de gauche. Les TI au Canada, ça a été un thème important. Ce n'est pas un gros secteur. Au Canada, c'est un secteur très étroit, dominé par le plus gros titre maintenant à la Bourse de Toronto qui est Shopify. Donc, 80 % de rendement, ça a été surtout le deuxième trimestre où est-ce que Shopify a fait, je pense, du 120 % de rendement en seulement trois mois. Donc, ils ont fait essentiellement l'année. Après ça, ça s'est calmé, mais ce n'est pas un secteur qui est très représentatif en termes de densité ou de choix de titres ou de compagnie au Canada. On a beaucoup plus d'opportunités du côté mondial. Quand on regarde du côté mondial à droite, vous avez, on a ici pris un indice FANG+. Donc, ils sont Facebook, Apple, Amazon, Netflix. Vous avez Google, Alibaba, Baidu, Ndvia, Tesla et Twitter. Donc, des compagnies de commerce électronique, de communication, marketing, nouvelles technologies, Tesla s'est emballé au cours de l'année à multiplier plusieurs fois le prix de son action. Donc, si vous êtes dans les TI, il n'y en a pas de pandémie. Vous avez pris un petit bouillon au mois de mars, vous avez fini l'année, vous avez doublé votre mise dans ces titres-là, ce qui est assez incroyable dans un contexte pandémique. Au niveau mondial, les différentiels, croissances et valeurs, sont restés. Ce sont les mêmes tendances. Vous voyez, c'est peut-être même plus exacerbé qu'on l'a vu au Canada d'une différentielle d'à peu près 30 % entre les barres bleues de croissance et valeurs. Un retournement aussi moins abrupte au cours du quatrième trimestre avec à peu près 4 % de différentiel entre croissance et valeurs depuis le mois d'octobre. Mais tout ça, c'est passé essentiellement en novembre. Tendance au quatrième trimestre, vous l'avez vu, ça, c'est, dans le fond, ce qui se poursuit au cours de l'année. Donc, on a mis les données jusqu'au 5 mars, ce qui est quand même assez récent. On a peut-être une dizaine de jours en retard sur cette lecture-là. Mais ce qu'on retient de cette diapositive-là, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale, à droite, c'est que le style-valeur, les titres-valeurs ont continué de surperformer les titres de croissance. Donc, l'environnement qu'on a connu depuis le 1er novembre s'est poursuivi au cours des premiers mois de 2021. Quelques mots sur les actifs réels. Je pense que c'est quand même intéressant et on se pose beaucoup de questions. On a vu la bourse réagir très, très abruptement. Mais quand on s'en va vers les placements alternatifs, on a moins de visibilité. Ce sont des actifs qui ne sont pas transigés à tous les jours sur les marchés boursiers. Donc, il y a un effet de décalage. Il faut attendre un petit peu pour voir c'est quoi l'impact parce qu'il n'y a personne qui va mettre un prix à vos immeubles ou à une maison que vous voulez ou à un indifference multirésidentiel. Donc, il y a eu beaucoup de discussions en 2020 à savoir quelle est la vraie valeur pour c'est quoi l'impact de la crise à court terme sur la perception des loyers et de la perception à plus long terme. Est-ce que ça change l'évaluation de ces bâtiments-là ou de ces infrastructures-là? Dans un premier temps, on regarde ici l'immobilier. Au niveau des grandes tendances, je vous dirais que le commercial et l'industriel sont allés dans des directions opposées. Le commercial, évidemment, tout ce qui est centre commercial a vu la perception des loyers est très, très difficile. Les commerces sont fermés. Plusieurs fermetures de commerce aussi, évidemment, surtout dans la première phase de confinement. Puis, la partie qui en bénéficiait le plus, c'est le secteur industriel, mais pas tant l'industriel traditionnel, mais beaucoup plus du côté logistique où est-ce qu'on avait une demande, beaucoup de biens qui étaient livrés par commerce électronique. Donc, ça prenait de l'entrée d'un entreposage et un système qui change la manière de prendre possession de ce bien-là. Donc, tout ce qui est détail, commerce de détail a souffert beaucoup. L'industriel en a profité. Le résidentiel, ici, on ne parle pas évidemment du résidentiel du prix de vos maisons, mais bien du multirésidentiel dans l'immobilier commercial, institutionnel. C'est un secteur qui est quand même en expansion, qui a des belles possibilités aussi au niveau des différentes opportunités en immobilier. Donc, ça, légère baisse au niveau de la perception des loyers. Il y a quand même certains secteurs de l'économie qui peuvent amener, qui peuvent mettre de la pression sur la perception des loyers. À plus long terme, à mesure que l'économie s'améliore, on devrait revoir les taux de loyer et les taux de perception s'améliorer. Pour le bureau, c'est un gros point d'interrogation. Il y a eu beaucoup de questionnements. C'est certain que le télétravail a eu un impact important sur tout ce qui est édifice à bureau. Par contre, la nature long terme des baux fait en sorte qu'on a encore une fois un effet de décanage par rapport au vrai impact ou à la vraie valeur que les investisseurs vont mettre sur les édifices à bureau. De la manière qu'on voit ça, on regarde les niveaux pré-COVID d'activité ou de travail à la maison et on pense que dans les différentes géographies, ça va probablement doubler dans un ère post-COVID et pas présentement évidemment où la plupart des gens sont en télétravail. On pense que ça va probablement doubler, mais ça ne veut pas dire que les centres-villes sont morts, ça ne veut pas dire que l'espace bureau est mort, mais par contre, il risque d'avoir un impact probablement plus au Canada et aux États-Unis d'à peu près 10 à 12 % sur la demande d'espace bureau. Il y a d'autres géographies où l'économie n'est pas nécessairement ne roule pas. Il peut y avoir des contraintes réglementaires au niveau des lois du travail. Il peut y avoir une manière de travailler différente. Il peut y avoir la météo également ou la température aussi du pays qui peut y avoir un impact sur la manière qu'on est capable de s'organiser. Donc, ce n'est pas aussi vrai que l'impact va être aussi fort, par exemple, en Asie et en Europe continentale, probablement avec l'Europe étant beaucoup plus modérée, je dirais, comme impact. À plus long terme, le télétravail, je pense que je viens de résumer ça. Ce qui est important aussi, tout ce qui est commerce électronique, je pense que le secteur du détail est en migration. Les centres commerciaux vont devoir se réinventer. Ça, on a vu avec les résultats de la Caisse de dépôt aussi beaucoup de pression sur leur portefeuille immobilier avec Ivano et Cambridge. C'est certain qu'ils essayent de tourner le paquebot, mais c'est difficile quand tu as un gros portefeuille de faire cette transformation-là assez rapidement. Il y a eu une accélération tellement rapide du commerce électronique au cours de 2020 que les centres commerciaux n'ont pas été capables encore de s'ajuster, mais c'est probablement des choses qu'ils devront faire au cours des prochaines années. Donc, tous les secteurs qui en profitent, principalement la logistique, demandent accru d'espace pour le rangement dans le vu de livrer ces biens-là. Infrastructure, un petit peu différent. Évidemment, des actifs privés, encore une fois, mais là, on a eu des tout-dépendants. Si on était très sensible au cycle économique puis au volume, on pouvait avoir des impacts qui étaient beaucoup plus grands. Donc, vous avez une espèce de charte de couleur où est-ce que le bleu pâle avait un impact beaucoup plus important en termes d'évaluation de vos infrastructures puis à mesure qu'on s'en va vers le bleu plus foncé, c'était des impacts qui étaient beaucoup plus limités. Donc, on n'est pas surpris. On l'a vu dans les aéroports. Les aéroports sont vides. Le tourisme, tout ce qui est le déplacement d'affaires, c'est tombé à une fraction, à zéro, sinon une fraction de ce que c'était avant, mais vraiment une fraction infime. Par contre, le cargo, tout ce qui est transport de biens, ça, ça continue. Donc, pour les ports, c'est beaucoup moins. les ports et la logistique, le transport de biens, ça a continué. L'impact a été beaucoup plus mitigé dans ce secteur-là. Mais tout ce qui est routes à péage, volume encore une fois, services ferroviaires, les traversiers, tout ça, c'est tombé relativement mort puis il y a eu des impacts importants sur l'évaluation de ces actifs-là. Même chose dans le secteur de l'énergie. On a vu les prix du baril du pétrole chuter de façon importante. Pipeline collecte traitement d'énergie. Ça souffert énormément. Il faut aller plus vers les solutions intégrées des actifs gaziers ou des actifs vraiment avec un volume garanti qui n'était pas sujet à la demande. À ce moment-là, on avait des impacts qui étaient un petit peu plus faibles. Mais c'est certain que le transport et l'énergie ont été beaucoup impactés en termes d'évaluation à l'intérieur des portefeuilles d'infrastructures. si on s'en va davantage vers l'énergie renouvelable, communication et le secteur social. C'est ce qui a maintenu les portefeuilles d'infrastructures avec des évaluations beaucoup plus raisonnables et stables au cours de l'année 2020, surtout à partir du 31 mars. La diapositive 11 est intéressante. Je pense que c'est là que les consultants et quand on consulte avec nos comités de retraite, comités de placement, c'est là qu'on partage les opportunités. J'en ai mis quatre ici. J'aurais pu en mettre plus. Il y en a deux probablement que je vais commenter qui sont les taux d'intérêt et probablement les facteurs de l'investissement responsable et l'intégration des facteurs ESG. Mais je trouvais que les quatre premiers étaient quand même intéressants. Au niveau des rééquilibrages, c'est tout le temps un petit paragraphe qui est tannant dans votre politique de placement des régimes de retraite. Souvent, on ne s'en sert pas beaucoup. Ça dépend si vous avez une politique très, très stricte ou pas. Quand il y a des crises comme 2008, comme 2020, c'est là qu'on vient lire c'est quoi qu'on a mis dans notre paragraphe de rééquilibrage. Parce que la plupart du temps, c'est peut-être une fois aux deux ans, une fois aux ans et demi qu'on va rééquilibrer quand les actions vont avoir enflé un petit peu et les obligations vont avoir peut-être un petit peu de retard sur la pondération cible. Mais quand il y a des écarts subis qui se créent et que là, les émotions entrent en jeu également, c'est très important de suivre la politique de rééquilibrage. Puis la politique de rééquilibrage, ce qu'elle dit, ce n'est pas très compliqué. Ça a beaucoup de bon sens. Ça veut dire que tu vends ce qui a monté beaucoup puis tu rachètes ce qui a baissé beaucoup parce qu'en moyenne, ça devrait se retourner vers les évaluations moyennes. Je dirais dans cette crise-ci, compte tenu que le creux était à peu près au 23 mars, c'est habituellement la date à laquelle ou une semaine avant la date de la plupart des lectures de rééquilibrage dans des politiques de placement. C'est souvent fait de façon trimestrielle. C'est un moment idéal d'aller tester votre politique et d'être discipliné par rapport à votre politique de placement. Si vous avez vendu certaines de vos obligations dans la mesure, évidemment, la liquidité était difficile à avoir, mais c'était possible d'en faire, de vendre des obligations à bon prix et surtout des obligations gouvernementales et en profiter pour renflouer vos actions, si vous avez fait ça, vous avez profité des valeurs qui étaient très bas du côté boursier. La devise, c'est un petit peu la même chose. On sait que c'est intéressant pour des caisses de retraite des investisseurs canadiens d'avoir la devise, surtout la devise américaine dans leur caisse de retraite. Ce n'est pas vrai si vous êtes américain ou européen. Ça peut être des relations qui sont différentes, mais pour les Canadiens, c'est bon d'avoir des dollars canadiens dans la structure de gestion et d'en avoir quand même un bon montant. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'à court terme, il n'y a pas des opportunités pour venir se protéger. Puis quand on voit le dollar canadien qui a joué son rôle, le dollar américain a agi comme refuge en 2020 avec la baisse des marchés, surtout dans la première moitié de l'année, on a vu le dollar canadien aller cogner les 70-69 sous. C'est certain que dans un environnement comme ça, ça n'allait pas rester là indéfiniment. Ça allait remonter éventuellement. Puis quand ça remonte, là, tu n'as plus l'effet de coussin du dollar américain qui s'apprécie. Excusez-moi. Mais là, vous avez un dollar canadien qui s'apprécie et qui vient vous faire mal sur vos rendements d'actions étrangères. d'avoir des politiques dynamiques qui peuvent dire en fonction d'une baisse, à mesure que les taux vont augmenter, je vais tranquillement défaire ma couverture. Puis même chose à l'inverse, quand le dollar canadien se met à se déprécier, je vais aller à contre-courant par rapport à ma politique de couverture de devise au lieu d'avoir des discussions qui n'en finissent plus pour savoir est-ce qu'on couvre, on ne couvre pas, est-ce qu'on s'en va à 50 % au niveau de la couverture de devise. Allocation opportuniste, ce n'est peut-être pas un thème que vous connaissez beaucoup. Dans le fond, c'est d'avoir de la flexibilité. Les grosses caisses sont à peu près toutes ça, mais c'est d'avoir de la flexibilité au niveau des politiques de placement pour avoir peut-être une catégorie d'actifs qui n'est pas comprise dans votre répartition cible, mais qui pourrait être testée éventuellement parce que c'est une nouvelle catégorie d'actifs. Ça peut être, par exemple, des obligations de société ou du crédit qui seraient mis de façon vraiment très rapide quand vous voyez que les écarts de crédit sont en train d'exploser et qu'il y a un moment intéressant pour rentrer. C'est certain que si vous amenez ça au comité de retraite et que vous faites une recherche de gestionnaire et que vous faites après ça une éducation, l'opportunité est passée et que vous ramassez six mois, neuf mois plus tard et que ce n'est plus le temps de rentrer dans ce type d'allocation-là. Donc, d'avoir la flexibilité au niveau de votre gestionnaire pour pouvoir ou votre comité de placement pour investir à l'extérieur de votre portefeuille de référence peut être amené de l'agilité et être très payant à plus long terme aussi sans nécessairement faire des transactions à court terme. Ce n'est pas le but ici. Finalement, c'est un parallèle également vers la gestion déléguée. Il y a plusieurs institutions, les actuaires, les compagnies d'assurance, il y a même des courtiers qui font ça aujourd'hui. Mais la gestion déléguée, c'est un thème qui améliore la gouverne, qui permet une implantation de votre politique de placement beaucoup plus rapide par rapport à ce que des comités de retraite et des comités de placement peuvent faire. Donc, c'est intéressant de regarder. Ça peut être un modèle qui amène beaucoup plus de diversification en termes de gestionnaire et puis d'agilité au niveau de l'implantation de votre politique de placement. Deux mots sur ESG, taux d'intérêt, mais je trouve que c'est des thèmes qu'on a beaucoup renforcés au cours des dernières années. Au niveau des taux d'intérêt, on les a vus, ils étaient, ils sont tombés à des bas historiques pendant la crise du COVID, mais ils étaient déjà à des bas historiques avant la crise du COVID. Je trouve que oui, on a eu des opportunités d'aller vers, de se poser des questions à savoir, est-ce qu'on veut toujours certaines catégories d'actifs dans notre répartition d'actifs, mais ces questions-là auraient pu se poser également dans la période pré-COVID. Oui, c'est une occasion de parler davantage des boteaux ou des remains espérés qui ont baissé pour les différentes caisses de retraite, mais tout de même, je trouvais que le thème était déjà présent dans la période pré-COVID. Un petit peu comme le ESG, ce que je trouvais intéressant des stratégies ou l'intégration de l'investissement responsable et ce qu'on a vu des résultats en 2020, les résultats n'ont pas été mauvais. Souvent, on disait que le ESG, oui, on veut l'intégrer, mais on ne sait pas comment ça va réagir dans une grosse baisse de marché. Ça a bien réagi. Il faut dire que quand on se met à mesurer ça aussi, il y a plusieurs stratégies. Quand on intègre des facteurs ESG, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va faire des exclusions, mais il y a plusieurs fonds ESG qui, elles, ont des politiques d'exclusion ou pourraient avoir des politiques de placement faibles en carbone qui ont carrément exclu le secteur d'énergie. Si vous voyez ce que fait le secteur d'énergie en 2020, nécessairement, si vous ne l'aviez pas, vous en êtes peut-être pas mal mieux tiré par rapport à un indice ou par rapport à une stratégie qui devait avoir un certain pourcentage dans les titres reliés à l'énergie. Quelques mots sur les instances des caisses de retraite. À la page 13, on a tout simplement mis le ratio de financement. Ici, ce qu'on exprime, c'est le ratio de financement sur une base comptable, donc ce que les entreprises qui sont cotées en bourse sur le TSX vont publier dans leurs états financiers. Donc, c'est des taux qui sont basés sur les obligations de société de qualité, mais en même temps, c'est des taux qui varient de façon où ils ont une corrélation quand même assez forte avec les taux de marché qui pourraient être utilisés sur une base de solvabilité. Vous avez l'évolution au cours de la période de l'année. Évidemment, si on évalue les passifs avec des taux corpaux, vous voyez que ça a pris un bouillon à partir du mois de février-mars, mais à mesure que les nouvelles sur les différents marchés et puis les interventions gouvernementales pour le soutien quantitatif se sont déployées, les taux se sont mis à s'améliorer jusqu'à la hauteur d'à peu près 95 %. Là, on vous l'a mis jusqu'à la fin du mois de février, mais si on faisait année sur année, 31 décembre sur 31 décembre, on trouverait, si on oublie ce qui s'est passé entre les deux, on trouverait qu'on a à peu près les mêmes taux au niveau de la santé financière des différents régimes entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Donc, beaucoup de montagnes russes, mais pas beaucoup de variations année sur année. Ici, c'est une diapositive assez chargée. Elle est intéressante, je vous la laisse, vous allez avoir la présentation, mais je vous dirais davantage que la présentation de cette page-là se résume à probablement deux commentaires. Je vais regarder le tableau qui est à gauche en bas. Vous avez dans ce tableau-là l'incidence de la mortalité sur les régimes de retraite dans la colonne centrale. Vous avez aussi par rapport aux cas infectés, mais ce que je retiens de tout ça, il n'y a rien de nouveau. Vous savez que les 80+, même les 70, les 70-79, vous voyez que les taux commencent à augmenter un petit peu, mais c'est vraiment les 80+, qui ont une mortalité qui a augmenté de façon beaucoup plus importante. Mais quand on fait la somme pondérée de tout ça pour un régime, c'est un impact un peu plus au nord de 1 %, 1,3 % dans la colonne centrale. Donc, ce n'est pas un impact qui est si grand que ça. Les 80+, dans un régime de retraite, c'est peut-être 5 % du passif. De régime de retraite, c'est certain que oui, il y a un impact définitivement là, mais ce n'est définitivement pas un impact qui a été très matériel. Au niveau du... Comment on pourrait quantifier cet impact-là? Je dirais davantage que c'est un impact... Si on avait eu une baisse d'à peu près une dizaine de points centésimaux au niveau des taux, ça aurait probablement eu le même impact que la mortalité que l'on voit à très, très court terme reliée à la COVID. Les impacts à plus long terme, ça, c'est intéressant. On ne pense pas que les impacts sur la mortalité vont changer de façon systématique. Les décès probablement qui ont eu lieu reliés à la COVID sont possiblement des décès qui auraient eu lieu de façon naturelle au cours des 12 à 36 prochains mois. Donc, on ne pense pas que ça va avoir un impact nécessairement sur la mortalité. Quand on regarde les taux d'achat de rente, quand on fait des programmes d'achat de rente avec les assureurs, on voit que la manière qu'ils ont tarifé ces achats de rente-là, il n'y a pas eu vraiment un gros impact ou pas d'impact par rapport à l'environnement COVID qui pourrait nécessiter, par exemple, des augmentations de taux quand on veut acheter des rentes pour les retraités. Dernier petit segment de la présentation, un peu plus, celui-là est un petit peu plus désuet, je vais le passer un petit peu plus vite pour prendre vos questions, mais c'est certain que dans l'environnement COVID, de Retraite Québec a donné certains délais, tout ça s'est passé, donc c'est de la vieille histoire, mais évidemment, il y a eu plusieurs délais administratifs qui ont été prolongés, entre autres, au niveau du dépôt des évaluations actuarielles, il y a eu un certain assouplissement de la part de Retraite Québec pour le dépôt des différents documents reliés à votre régime de retraite. Ce que je trouve intéressant, c'est davantage sur les deux prochaines pages, au niveau des mesures d'allègements, sur le financement, il n'y en a pas eu, il n'y en aura pas, le pire de la crise est passé aujourd'hui, les marchés boursiers ont remonté, vous avez vu les centés financières qui se sont améliorées, donc je ne pense pas qu'on n'a pas vu d'engagement de la part des gouvernements ou des législateurs pour pouvoir aller dans cette direction-là, donc ce qui restait comme outil en 2020, c'était vraiment de faire des évaluations hors cycle, peut-être pour mieux timer le coût des régimes et comment les cotisations allaient se déployer au cours des prochaines années pour les employeurs et les participants. Ce qu'on retient au niveau des nouvelles exigences, il y avait, étant donné que vous avez vu les taux de solvabilité, on les a vus sur une base comptable, les taux de solvabilité étaient bougés dans la même direction au courant de l'année, ce qui faisait en sorte qu'on avait, si on avait des gens, des participants dans les régimes qui quittaient le régime, tu pouvais avoir un taux si tu quittais au mois de février-mars versus quitté au mois de novembre puis tu n'avais pas fait d'évaluation actuarielle, tu te retrouvais avec des participants qui pouvaient avoir des variations quand même assez importantes au niveau de la valeur de leur régime, ça ne reflétait pas nécessairement le taux de solvabilité du régime. Le Retrait de Québec a dit, à chaque mois, on va établir le rendement, pas le rendement, mais on va le rendement de la Caisse puis aussi établir les engagements dont fait le ratio de solvabilité pour avoir une meilleure lecture de la valeur de transfert pour les participants qui vont quitter les régimes. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est probablement ce qui va rester. Le projet de loi 68 donne la possibilité de faire ça puis dans le futur, c'est probablement quelque chose qui peut être intéressant pour les régimes pour payer des montants aux gens qui quittent le régime qui sont beaucoup plus en ligne avec la vraie santé financière du régime au lieu d'avoir une approximation en fonction de la dernière évaluation actuelle qui peut quand même dater au Québec à un moment donné qu'on est sur un cycle de trois ans. Donc, ça fait le tour de la présentation. Peut-être un petit cinq minutes, j'ai peut-être dépassé d'un petit cinq minutes, Marie-Josée, mais absolument prêt pour prendre toutes vos questions. Merci beaucoup, Mario, pour cette présentation vraiment éclairante sur ce qu'on a vu un peu sur les marchés, sur ce qu'on doit faire aussi comme membre de comité de retraite. Je pense que c'est précieux. On aurait eu encore plusieurs questions, mais le temps nous manque, malheureusement. Je te remercie de cette première visite aussi au séminaire de la FTQ et peut-être qu'on se reverra un jour. Merci beaucoup. Excellent. Bonne fin de séminaire. Content d'avoir contribué ces années. Merci.